Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation en passant cette fois-ci à la pratique parce que vous allez remarquer qu'on a à peine 30 minutes d'apprentissage vous arriverez maintenant à mettre en oeuvre un projet tout à fait intéressant le développement d'un jeu en java mais avant nous allons revoir tout ce que nous avons étudié jusqu'alors passions en revue la procédure d'installation et de configuration de l'environnement en java avant de mettre en place le traditionnel et le word au travers de l'affichage d'un proverbe que j'ai judicieusement choisi en lingala qui sera traduit par la suite en français et nous allons faire tout cela d'abord en ligne de commande ensuite en utilisant un éditeur de texte puis on verra à la fin comment créer un projet dans notre IDE et enfin comment l'utiliser pour arriver à développer de façon correcte en langage java c'est la partie dans laquelle nous allons mettre en oeuvre toutes les connaissances acquises tout au long des précédentes vidéos ici nous allons prendre le temps de revoir les procédures de téléchargement et d'installation au niveau de notre pc la compilation et l'exécution d'un programme en ligne de commande et enfin le développement d'un programme au sein d'un IDE nous allons procéder en suivant les différentes actions on a vu que pour installer l'environnement nous devons passer par le site java.net et ici nous avons le lien vers la vidéo décrivant l'installation des environnements de configuration donc pour plus de détails pour cette partie je vous recommande d'aller suivre cette vidéo qui sera aussi en description là nous ne faisons que reprendre les grandes étapes de cette formation l'action qui nous concerne à présent c'est l'action 3 c'est dans cette action que nous allons voir comment créer un projet à proprement parler parce que depuis lors c'est vrai que nous utilisions, nous interagissions avec la JVM en utilisant le Jichel mais à présent nous allons voir comment créer un projet en bonne et due forme ici on va commencer avec le traditionnel Hello World que j'appelle ici Losako qui est en fait l'équivalent français du mot parabole ou proverbe et donc nous allons afficher ici un proverbe qui est écrit en lingalais et traduit en français Motako Lingao Tel Kwanzaambe c'est à dire que personne ne pourra jamais t'aimer comme Dieu je rappelle déjà qu'un projet Java n'est en fait qu'un répertoire au sein duquel nous allons trouver un ensemble de fichiers d'un côté nous aurons des fichiers sources qui sont en fait des fichiers à l'extension .java et de l'autre on aura des fichiers classes qui sont des fichiers issus de la compilation des fichiers Java pour une bonne organisation souvent on va avoir à séparer ces deux types de fichiers en deux sous-répertoires nous allons ici créer un premier sous-répertoire src dans lequel nous allons mettre les fichiers source et un autre sous-répertoire classe dans lequel nous allons placer les fichiers .class nous allons au niveau de la mise de commande nous allons nous positionner sur notre répertoire de travail dans le répertoire de travail nous allons créer les différents dossiers que nous venions d'évoquer donc la commande mkd pour créer le projet au sein du projet nous allons créer également deux sous-répertoire src et puis sous-classe voilà à présent nous devons créer le fichier contenant le code source donc pour le faire nous allons utiliser un éditeur de code ici c'est Visual Studio Code que nous allons invoquer ici on crée un fichier source dans le répertoire src qu'on va appeler le saco et toujours indiquer l'extension .java donc là nous avons l'éditeur de code qui est automatiquement ouvert en ayant déjà créé le bon fichier pour nous dans le bon répertoire je rappelle que pour avoir la reconnaissance syntaxique du java dans le Visual Studio Code nous devons installer un certain nombre d'extensions pour ma part j'ai installé cette extension ici pour avoir cette reconnaissance syntaxique donc par défaut VS Code ne reconnaît pas la syntaxe du java il faudrait installer ces extensions là pour travailler aisement on va retenir que en java pour créer un programme pour l'instant on va se contenter de dire qu'il suffit on va décrire les mots clés public classe suivi du nom du projet on ouvre les accolades pour définir ensuite le point d'entrée de notre projet le point d'entrée commence toujours par les mots clés public statique void main et là on doit prendre paramètres un certain nombre d'arguments la fonction pour afficher un message en java c'est la fonction println de l'objet system out donc nous allons invoquer println c'est d'abord print il y a plusieurs variantes println println pour println println donc nous voulons afficher une ligne et on va copier notre parabole donc là nous avons notre premier programme java et nous allons tester dans la compilation pour voir comment cela marche l'instruction de l'action 4 qui est en fait l'action concernant la compilation et l'exécution nous allons faire appel à l'outil javac on copie la commande on indique au compilateur javac c'est le compilateur java on indique au compilateur nous allons compiler le fichier le sac au point point java situé dans le sous-réperatoire src pour mettre le résultat de la compilation dans le repératoire classis donc si on exécute la compilation passe sans problème nous allons à présent exécuter on a vu que l'exécution se fait via une autre commande ici nous allons coller c'est la commande java on a utilisé javac pour faire appel à la machine virtuelle et exécuter on va juste appeler java classpath c'est à dire que le chemin d'accès de nos binaires ici on indique juste le sous-réperatoire et puis on indique le nom de notre programme sans l'extension java donc si on exécute voyons le message est automatiquement affiché cela signifie que notre programme s'exécute sans problème pour des petits projets de ce genre on n'est toujours pas obligé d'utiliser des environnements de développement intégrés mais quand il va être question de travailler sur des projets d'envergure les outils de développement intégrés deviennent très vite indispensables nous voyons dans l'action 5 développer le jeu du nombre caché le principe est tout simple le système doit générer un nombre de façon aléatoire qu'on va stocker dans une variable appelée h comme hasard et nous essaierons de deviner la valeur générée par le système cette valeur va être comprise entre 1 et 10 donc nous allons proposer un nombre entre 1 et 10 si h qui est le nombre généré est égal à la valeur r qui est notre réponse alors nous aurons trouvé mais si c'est r qui est plus petit que h le système doit afficher trop petit si c'est l'inverse le système doit afficher trop grand donc pour arriver à développer cela nous allons compromettons le faire dans notre éditeur de code avant de voir comment mettre en oeuvre un tel projet dans l'IDE et ici on va le faire dans Eclipse donc on repart en ligne de commande on va sortir du repératoire du projet créer un autre repératoire qu'on va appeler jeu nombre caché jeu nombre cache et au sein de ce repératoire nous allons respecter à peu près l'arborescence que nous avons créé précédemment donc nous allons faire src classe voilà et comme précédemment nous allons créer un fichier avec visual studio code qu'on va appeler jeu voilà donc ici dans jeu nous allons développer notre petit projet comme on l'a vu tout à l'heure pour créer un projet on va écrire les mots clés public classe et on fait suivre du nom comme nous avons appelé le fichier jeu donc nous allons aussi écrire jeu à ce niveau donc il faut bien faire la différence entre le nom ici qui est donné pour non pas pour le projet mais pour une classe spécifique on va peut-être revenir en détail dans le chapitre qui va suivre et le nom de notre projet que nous avons comme repératoire à ce niveau donc on va définir le point d'entrée du projet donc on va définir le point d'entrée du projet public statique void main on définit les arguments tableaux d'arguments on va définir un nombre qui sera généré au hasard donc on nous a donné comme indication de se servir des classes java long mat qui contiennent une méthode random qui permet de générer aléatoirement un nombre donc nous allons dire mat random on dit random retourne un réel alors nous devons générer un nombre entre 1 et 10 donc on va d'abord prendre ce réel comme ça et essayer de le multiplier par 10 pour avoir notre H maintenant que nous avons le nombre généré automatiquement nous allons nous intéresser à la récupération des valeurs saisies par l'utilisateur pour récupérer une valeur saisie par l'utilisateur nous devons importer le scanner de utile c'est cet objet scanner qui permet de lire les entrées saisies au niveau du clavier donc là on nous donne même un exemple d'utilisation du scanner il suffit de faire ça donc c'est ce que nous allons faire on copie ça on pouvait bien écrire le code ici on va dire clavier par exemple pour que ce soit plus exclusif donc on lit là on va lire un entier saisie au clavier et puis automatiquement obtenez le résultat on a dit que ce résultat là on va l'appeler R déjà pour un premier temps on va essayer d'afficher on va essayer d'afficher les différentes valeurs pour être sûr que nous ne nous trompons pas on va afficher H et R on va compiler pour voir comment le système réagit ici donc pour compiler nous avons juste à indiquer le nom de notre fichier source qui est en fait jeu ah là nous avons une erreur de conversion nous sommes en train de convertir un réel en entier et donc il y a une erreur qui va se déclencher comme on l'a vu dans le cours précédent ce qu'on doit faire c'est d'essayer de caster donc on va faire un petit casting à ce niveau on va caster le résultat en entier pour dire c'est vrai qu'on a un réel qu'on veut affecter le nom entier on accepte délibérément de négliger la partie décimale donc on enregistre on recompile la compilation passe on va exécuter ici on va faire appel à jeu on doit saisir un nombre j'ai saisi 5 on dit H égale 0 on ne comprend pas pourquoi H doit être égal à 0 donc pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans H nous allons vite ouvrir le jshell donc voilà un peu les avantages d'avoir un outil comme jichel en utilisant la fonction random nous avons bel et bien un nombre généré aléatoirement donc si on prend H fois 10 voilà bel et bien 8, quelque chose et si on prend disons petit r égale $ en fait c'est la variable qui est créée à ce niveau $2 c'est à dire qu'on s'intéresse à la partie entière de $2 vous voyez le type n'est pas défini nous allons définir R comme un entier et R reçoit $8 il y a les questions de priorité donc on va essayer de refaire la même chose en disant que avant de caster nous devons avoir le résultat de cette opération on va mettre la priorité directement ici on recompile on exécute je mets encore 5 et voilà donc le problème c'était pas le casting mais en plus du casting il fallait gérer la priorité donc ce qui se passait tout à l'heure c'est que apparemment le casting est prioritaire sur la multiplication donc voilà pourquoi comme le nombre était un décimal inférieur à 1 automatiquement la partie entière était nulle là on va poursuivre notre codage on peut quitter le jichel on peut fermer le terminal ce qui va nous intéresser c'est de voir on nous a dit aussi qu'il faut qu'il y ait un nombre d'essais limité le nombre d'essais doit être limité par exemple à 3 et pour ça on va certainement se servir d'une boucle itérative pour pouvoir fixer des limites donc ici ce que nous allons faire c'est premièrement de demander à l'utilisateur de saisir le chiffre un nombre entre 1 et 10 j'espère que le message est explicite à ce moment là une fois que la personne aura saisi nous allons récupérer cette valeur placée dans R ça on va le faire autant de fois donc on doit faire la boucle fort pour un entier on commence de 0 à 3 ce que nous allons faire ce que nous allons faire c'est d'échapper la création du scanner donc il faut toujours commenter là on va dire génération de nombre aléatoire un nombre au hasard scanner compris scanner on va mettre lecture au clavier lecture du clavier oui et ici on va faire 3 essais donc on affiche le nombre une fois qu'on a affiché le nombre nous allons maintenant nous allons maintenant bien propre on va bien faire les choses on va comparer les valeurs de R et de H et R inférieur à H on doit afficher trop petit sinon nous allons nous allons nous allons examiner si cette fois ci R est supérieur à H on dit trop grand au cas contraire au cas contraire on affiche simplement bravo vous avez trouvé et si c'est au premier tour on doit dire de sortir de la boucle voilà un peu le jeu que nous allons concevoir on va mettre aussi les tours on va mettre aussi les tours on va dire premier tour deuxième tour deuxième tour troisième tour ainsi de suite donc on va recompiler réexécuter on dit premier tour saisici un nombre entre 1 et 10 je dis 5 bravo j'ai trouvé je réexécute 5 trop petit on me donne une deuxième chance je vais dire quoi quand c'est trop petit je vais dire 6 toujours trop petit alors là je dis 8 trop petit oh là là c'est 9 ou 10 bon voilà un peu le jeu qu'on a mis en place nous allons maintenant nous intéresser à voir comment une IDE donc nous allons ouvrir notre IDE dans l'espace de travail on va lancer Eclipse en profiter pour bien voir comment créer aussi un projet dans l'IDE sans vraiment taper le code si ce n'est de reprendre le code qui a déjà été saisi le coller et exécuter pour voir vraiment les différentes étapes donc une fois qu'on a notre IDE la première chose à faire on a vu qu'en plus des préférences d'apparence on a aussi la possibilité de définir les bons JRE les bons environnements de l'exécution ici on a une version Java 8 or nous nous travaillons sur Java 11 donc on doit créer un nouvel environnement standard on va définir Java Home on se positionne sur une autre version qu'on veut mettre en place la Java 11 on sélectionne et là on a fini donc on définit comme environnement par défaut appliqué et on ferme donc là quand nous allons travailler Eclipse c'est déjà que nous avons configuré cet environnement comme environ par défaut pour créer un nouveau projet on a deux options soit dans le menu menu File ou Fichier New New Project projet Java ou encore directement au niveau de ce raccourci ici on va prendre un projet Java on va l'appeler jeu nombre caché comme on l'appelle tout à l'heure vous voyez que le projet ne se place plus dans l'ancien environnement de travail dans l'ancien espace de travail mais c'est dans le workspace Eclipse et ici on a le choix entre les différents environnements nous on va prendre la version 11 et on va créer un dossier séparé pour les sources et pour les fichiers classe comme on l'a on l'avait déjà on avait déjà commencé à le faire donc c'est cette approche là qu'on va continuer à conserver et puis on a fini là on a la création d'un module info.java on n'en parle pas on accepte de créer mais on va en parler en détail dans le chapitre suivant on va juste ignorer ça ignorer ça pour travailler convenablement il est conseillé de créer un package nous on va créer un package ici du nom du nom de notre projet et à l'intérieur nous allons créer le fichier ou encore la classe on va juste on va juste copier notre code venir coller à ce niveau là nous avons là nous avons notre projet tel que défini tout à l'heure donc on va compiler pour voir on aurait pu écrire mais j'ai juste copier pour gagner un peu de temps vous voyez que l'idée nous donne des indications on va juste exécuter on va juste exécuter et là on a le même résultat premier tour saisir un nombre 10,8,6 trop grand je suppose que il faut prendre peut-être 4 bravo voilà donc deux temps on a pu trouver la solution donc voilà pour ce qui était de la création des projets en java on a vu comment créer un projet et l'exécuter en ligne de commande en le saisissant depuis un éditeur de texte classique ensuite on a vu comment paramétrer et utiliser une idée professionnelle qui clipse ici donc dans la suite nous allons approfondir nos études pour voir le organisme des classes et des objets en java nous voici déjà au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu parce que nous avons vraiment passé en revue tout ce que nous avons vu jusqu'alors si vous n'aviez pas vu les deux précédentes vidéos je vous invite à le faire car vous allez comprendre qu'en à peine 30 minutes vous arrivez à mettre en oeuvre un projet complet dans les environnements de développement professionnel donc je vous invite vivement à le faire et si il y a des remarques des questions et des suggestions n'hésitez pas de les mettre dans la zone de commentaires likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait dans la prochaine capsule de vidéo nous allons voir la programmation orientée objet en java c'est la leçon principale de cette formation je vous souhaite de bien développer et à l'envoi merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada